Sous-titrage ST' 501 Non, 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 à l'extinction ! Non, 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 au Président ! Non, 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 à l'extinction ! Non, 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 au Président ! Donc aujourd'hui nous sommes là pour réclamer nos droits parce que nous les migrants, on voit qu'il y a une certaine étape que l'Union Européenne a créé juste pour nous j'empêcher de demander l'asile. Donc c'est ce qui concerne le Dublin. La procédure du Dublin, c'est que tu n'as pas l'opportunité de demander l'asile. Donc c'est là que nous empêchons, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour manifester, pour qu'il puisse nous débloquer de ces situations, pour qu'on puisse demander notre asile sur le sol français. Je pense que c'est important d'être là aujourd'hui. On a ramené de quoi manger, on a ramené de petites tartes, on a du bon pain avec du raisin et des noisettes dedans. que le bar à pain nous a donné. Voilà. Du petit Billy. Et voilà. Je pense que c'est important d'être là aujourd'hui parce que je trouve ça scandaleux qu'on ne prenne pas de soin des gens qui ont besoin de nous. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise au fait ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes de Marseille ? De Marseille, oui, tout à fait. Intéressé au problème des migrants, des gens qui tombent dans la rue et envie de faire de ma part pour que les choses s'améliorent et que l'hospitalité soit une vraie valeur dans notre pays. Bon, s'il vous plaît, on ne porte pas les masques là parce qu'on a peur. On porte les masques parce que c'est notre signe. C'est le signe qui nous montre qu'on est rejeté aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont été expulsés. Il y en a d'autres aujourd'hui encore qui s'efforcent encore à revenir en France. Ils ne reviennent pas parce qu'on entend seulement la France, c'est la France. Ils reviennent en France parce qu'ils veulent rester en France. Ils ne reviennent pas. Imaginez-vous une personne qui a été rejetée une fois. Elle a été rejetée deux fois. Elle a été rejetée trois fois. Et il s'efforce encore à revenir dans ce même pays. Il ne revient pas parce qu'il veut revenir seulement. Il revient parce que pour lui, il se sent bien en France. Il revient parce que quand il est en France, il se sent suivi par les gens. Il se sent aimé par les gens. Il se sent respecté par les gens. Nous, on est au 8Q Barbarou. On a le local. On est ouvert assez régulièrement. Le lundi soir, il y a la commission juridique pour donner des conseils. Souvent, ils arrivent parce qu'ils sont en stress par rapport au début de la procédure du Blanc. Ils ne comprennent pas trop bien ce qui leur arrive, ce que c'est, les papiers. Donc, on le sait de donner des conseils légaux. Les gens, du coup, choisissent s'ils préfèrent rester quand même, s'ils veulent faire un recours, s'ils veulent essayer, s'ils veulent repartir. C'est ceux qui décident. Et nous, on s'adapte après aux décisions. Ça, c'est au niveau procédural. Et sinon, on a les mardis, on a les assemblées générales. Il faut prendre les décisions pour voir notamment si les horaires des différentes commissions sont bonnes, comment on entretient le local, quelle action on organise, quels moyens on se donne, tous ces trucs-là. Moi, je ne veux pas penser. Je me sens rejeté par la France. Je me sens insulté par certaines personnes. Je me sens maltraité par d'autres personnes. Il y en a d'autres qui nous traitent des animaux, alors que nous ne sommes pas des animaux. On est des êtres humains comme les autres. On fait beaucoup de fonds pour être amis avec les gens, pour être aimés avec les gens. Mais tous ces efforts que nous faisons, chaque jour, c'est tombé dans l'eau. Parce qu'un bon matin, tu vas te réveiller, il y a la gendarmerie qui te tape à la porte ou bien il y a la police qui te tape à la porte. Dès que tu ouvres ta porte, ils ne te donnent même pas l'occasion de te rhabiller. Ils prennent des menottes, on dirait que tu es un criminel ou bien tu as violé quelqu'un. Quand ils te prennent, tu te sens mal. Il y a des menottes qui sont sur ta main, sur tes pieds, juste pour te faire sortir de la France. Quand on me dit que le droit de l'homme est respecté, j'ai dit ok. Quand on le lit dans les journaux ou bien dans les livres, c'est respecté là-bas. Mais sur les êtres humains, le droit de l'homme n'est pas respecté. Elle n'est pas du tout respectée. Aujourd'hui, on fait beaucoup de rencontres. A chaque fois qu'on peut, on va renforcer ce genre de rencontres. A chaque fois qu'on peut, on va sortir. A chaque fois qu'on peut, on va marcher. Mais on marche, on ne marche pas pour marcher. La dernière fois, on a fait plus de 25 kilomètres. Moi, Dieu m'a donné la chance. J'ai été d'abord à Paris. Je passais la nuit au dehors, en hiver. Je passais la nuit sous la faute de chapelle, en plein hiver. J'ai fait à peu près un ou deux mois là-bas. Chaque jour, je me levais. Je cherchais là où prendre ma douche. Si j'ai le temps de prendre mon bain, je le fais. Si je n'ai pas le temps, je sors comme ça, je cherche ma tête. Un bon matin, ils sont venus nous chercher à 5h du matin. On était entourés par la police. Quand ils sont venus, les premières déclarations qu'ils nous ont dit, ils disent, non, on va vous prendre, on va vous mettre à l'abri. Dans les petits gymnases de Paris, on a fait à peu près deux semaines. Les deux semaines qui se sont écoulées, ils ont pris de là-bas pour m'envoyer à Marseille. Ils ont envoyé d'autres amis à Caen. Il y en a d'autres qui sont partis. À Strasbourg, un peu partout en France. Mais je sais qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles je me trouve aujourd'hui, elles aussi, elles se trouvent dans les mêmes conditions que moi. Il y en a d'autres qui se trouvent dans les conditions les plus pires que moi je suis en train de vivre. Mais toujours, on a la force, on a la volonté de nous battre pour nous-mêmes. De nous battre pour notre vie. Des fois, moi, je m'enforce à parler au nom des autres. Des fois, je prends le courage de parler. Et moi aussi, quand je parle, j'ai les larmes aux yeux. Je parle les larmes aux yeux pour moi-même. J'ai les larmes aux yeux pour mes amis qui ont péri sous la mer Méditerranéenne. J'ai des larmes aux yeux pour des amis qui sont restés sous le désert. J'ai des larmes aux yeux pour des amis qui sont restés en Libye. Ils n'ont pas eu les mêmes charges que moi d'être en France ou d'être en Italie ou d'être en Belgique ou d'être en Angleterre ou d'être en Allemagne. Ils ont eu plus de mal que moi. Parce qu'il y en a d'autres qui ont beaucoup souffert avant de rendre leur âme. Ils ont été frappés, maltraités, violés. Tout ce qu'on peut mettre sur un être humain, on les a mis sur eux. Tout ce qu'on peut faire sur un être humain, on les a fait. Nous avons traversé le désert. Le plus grand désert du monde. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Nous avons traversé la mer méditerranée comme Moïse. Ce n'est pas facile. Ça aussi, c'est Dieu. Quand on vient en France, nous sommes revenus en Europe. L'Europe, ce n'est pas la France seule. La France fait partie des grandes puissances du monde. Et malgré ça, on vient. On est dehors. Ce n'est pas parce que nous sommes venus en France pour chercher l'argent ou nous sommes venus en France pour d'autres choses qui n'est pas normales. Nous sommes là, dans les logiques. Nous voulons juste être hébergés parce qu'on est mineurs. Dormis dans la rue, ça conduit à plusieurs choses. Dormis dans la rue, c'est comparable à un fou. C'est comparable à un récacitrant. C'est comparable à celui qui est hors, qui ne respecte pas la loi, qu'on l'abandonne, soit on le conduit en prison. Même les criminels sont conduits en prison, ils ne sont pas dans la rue. Même les assassins ne dorment pas dans la rue, ils sont en prison. Mais nous, en tant que mineurs, vivre dehors, tu n'es pas sous toi de quelqu'un ou quelqu'une, ce n'est pas bon, ce n'est pas joli à voir en tant qu'un enfant. Nous ne sommes pas majeurs. Nous ne sommes pas des assassins, nous ne sommes pas des criminels, nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des êtres vivants, des êtres humains, comme vous aussi, les Français. C'est le même sang qui surcule dans nos veines. Je demande l'aide, nous demandons l'autorisation, ce n'est pas parce que ce n'est pas moi seul, c'est tout le monde. Il y en a assez dans la rue. Dormir dans la rue, dehors, tu te couches dehors, à terre, je ne sais pas comment dire ça. Vouloir continuer à parler, ça va faire couler les larmes. S'il vous plaît, les Français, je vous demande, je demande seulement, aidez-nous. Non, 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 à l'extinction ! Non, 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 à l'extinction ! Non, 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 au printemps ! Non, 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 à l'extinction ! Non, 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 au printemps ! Non, 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 à l'extinction ! Non, 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 aucun doute.